Sous-titrage MFP. Max cherche son ombre Oh Valérie, tu ne trouves pas c'est extraordinaire le ballet classique ? Regarde, le tutu et les chaussons de danse, moi je les trouve tellement magnifiques Oui, j'aime bien le ballet classique Mais maintenant, je dois faire une belle affiche pour le spectacle de danse de la patrouille des scouts Oui, et je trouve que c'est une bonne idée de vouloir dessiner une ballerine grandeur nature Merci Je n'ai encore jamais essayé de dessiner une ballerine grandeur nature et toi tu l'as déjà fait ? Non, mais tu crois que c'est difficile ? À deux, on y arrivera parce qu'on est des ballerines toutes les deux Enfin presque, je dois encore m'entraîner je crois On aura tout le temps nécessaire pour répéter Avant ça, nous devons terminer notre affiche Il n'est pas assez ça On doit avoir une bonne affiche Avec une des deux on краy Pour la flolesse Sous-titrage Société Radio, unéricain Pour la flolesse Il n'est pas ça Pour la flolesse Il n'est pas déjà On est dans une autre Pour la flolesse Il n'est pas encore Et le flolesse Parfait Alert Il n'est pas sur sa Nous allons commencer par essayer de dessiner le contour Et nous nous occupons du reste ensuite Quelle pose elle va prendre, tu crois ? Oh, l'arabesque ! Parce que c'est ma pose préférée La mienne aussi J'espère qu'on sera plus doués à faire le dessin que lorsqu'on prend la pose Max, ton ombre m'empêche de dessiner Mon ombre ? Oui, tu sais ce que c'est une ombre pas vraie ? Mais Max, tout le monde a une ombre Regarde, ton ombre apparaît chaque fois que la lumière brille sur toi Ton ombre imite tous les gestes que tu fais Vas-y, dis bonjour à ton ombre, Max Voilà, tu peux jouer avec ton ombre Et pendant ce temps-là, Valérie et moi, on dessine notre affiche Mon ombre Mon ombre ! Waouh, ça c'est un éléphant géant rubis Tu sais, moi j'adore les éléphants Moi aussi, je les adore Malheureusement, je ne voulais pas dessiner une affiche pour un zoo Non, rappelle-toi, je voulais dessiner une ballerie de grandeur nature sur notre affiche Bon, faisons un autre essai Mon ombre ! Max, mais que fais-tu ici ? Je croyais que tu jouais avec ton ombre sur la palissade Ton ombre ne peut pas être là-bas si tu viens près de nous, Max Prends ça, Valérie, et essaye de dessiner une ballerie de grandeur nature Et moi, je vais aider Max à retrouver son ombre Mon ombre ! Tu vois ? Ton ombre est là ! Allez, amuse-toi bien Regarde ! J'ai commencé à dessiner une balle de grandeur nature Mais je trouve que la mienne ressemble à une girafe Oui, nous devons trouver une vraie ballerine qui nous serve de modèle Il nous faut une ballerine grandeur nature, comme moi ! Valérie, tu as trouvé la solution ! Mais oui, tu vas me servir de modèle Mon ombre ! Max, ton ombre et toi, vous devriez aller jouer près de la palissade Vous n'avez rien à faire ici ! Bon, tu as gagné ! Toi, tu vas aller mettre ton tutu et tes chaussons Et moi, je reviens tout de suite Tu vois ? Elle est là exactement où tu l'avais laissée Allez, amuse-toi bien ! Et toi aussi, ombre de Max ! Bonjour Max ! Tu joues avec ton ombre, je vois Est-ce que tu as déjà essayé de faire ça ? Regarde ! On dirait un chien, pas vrai ? Ouf ! Ouf ! Je suis heureux d'avoir vu ton chien ! Au revoir ! Oui, c'est parfait comme ça Tu gardes cette pose pendant que je te dessine D'accord Ça y est, tu as terminé ? Reste tranquille, je n'arrive pas à te dessiner parce que tu bouges trop Pardon, mais c'est plus fort que moi Elle encourage Dépêche-toi ! Je sens que je vais tomber J'essaie de dessiner le plus vite possible Je suis désolée, Ruby Je dois suivre encore quelques leçons, je crois Ça ne fait rien Mon ombre ! Quel est ton problème, Max ? Pourquoi est-ce que tu ne veux plus jouer avec ton ombre ? Elle va se sentir abandonnée si tu continues à la laisser toute seule Alors tu viens, je te ramène pour que tu lui tiennes compagnie On dirait bien que ton ombre ne t'a pas attendue Le soleil se cache derrière ce nuage Les ombres n'aiment pas jouer dans le jardin quand il y a de gros nuages Et si tu allais jouer avec ton ballon le temps que je termine de dessiner une ballerine sur mon affiche ? Nous n'arriverons jamais à terminer notre affiche, Ruby Qu'est-ce qu'on va faire alors ? Oh, ne t'inquiète pas, mais j'y pense tout à coup Ma mamie dit tout le temps qu'il y a toujours un rayon de soleil quelque part Tu vois, Max, le soleil revient ! Retourne-toi et tu pourras... Oh ! Ne bouge pas ! L'ombre de Max cherchant à atteindre le ballon correspond parfaitement à une arabesque Merci beaucoup, Max Grâce à toi, nous avons enfin notre affiche Et même quand le soleil sera parti Toi, tu auras toujours... Mon ombre ! Rappelle-toi, Max Encore un peu de thé, Monsieur Canard ? Je vous remercie d'avoir accepté de venir à mon goûter Que dites-vous, mademoiselle, je fais tout ? Charlotte Larousse souhaiterait un autre gâteau, mais elle n'ose pas me le demander Mais bien sûr que vous pouvez avoir un autre gâteau, Charlotte Larousse Vous ne devez pas avoir honte Oh ! Attends, Max Qu'est-ce que tu as attaché autour de ton doigt ? Ficelle Quand on attache une ficelle autour du doigt, ça veut dire une chose importante Dis-moi, tu sais ce que ça veut dire, Charlotte Larousse ? Quand tu attaches une ficelle autour du doigt, c'est pour te rappeler quelque chose Tu attaches une ficelle autour du doigt exactement comme ça Alors chaque fois que tu la vois, tu te rappelles que tu dois absolument faire quelque chose Alors, qu'est-ce que cette ficelle doit absolument te rappeler, Max ? Ficelle ? Non, ne me dis pas que tu as déjà oublié ce que c'était Ne t'inquiète pas, Max Je vais t'aider à te rappeler pourquoi tu as attaché cette ficelle autour de ton doigt Tu n'as pas remis ton assiette sale dans l'évier après le repas de midi C'était ça que tu devais te rappeler de faire ? Ficelle Ce n'est pas le moment de jouer, Max Tu dois d'abord te rappeler ce que tu devais absolument faire Ahah ! Voilà ce que tu devais te rappeler Tu voulais absolument terminer ton puzzle Alors voyons... Qu'en représente exactement ce puzzle ? C'est la dernière pièce Comment est-ce que je dois la placer ? C'est un vaisseau spatial ! Voilà, ton puzzle est terminé Tu peux enlever ta ficelle maintenant, Max Approche ta main, je vais défaire le nœud pour toi Ficelle ? Dis-moi, Max, tu veux dire que terminer ton puzzle, ce n'était pas ce que tu devais te rappeler ? Mais qu'est-ce que c'est alors ? Oui, peut-être que ce que tu dois te rappeler de faire se trouve à l'étage Je vois que tu t'es rappelé de te brosser les dents C'est très bien, Max Mais tu as oublié de reboucher le tube de dentifrice après t'en être servi Et de nettoyer ta brosse à dents et de la remettre dans le verre Alors dis-moi si t'es ça ? Ficelle ! Ce que tu devais absolument te rappeler se trouve peut-être dans ta chambre Ah-ha ! Il y a beaucoup de désordre dans ta chambre J'ai l'impression que quelqu'un devait absolument se rappeler de tout ranger Il ne faut pas oublier de plier ton pyjama, Max Et il ne faut pas oublier non plus de déposer tout tes jouets sur ton lit Pour les retrouver facilement au moment d'aller te coucher Tous les livres vont dans la bibliothèque Les chaussettes sales sentent mauvais et vont dans le panier à linge Pour qu'elles aillent à la lessive le plus rapidement possible Ouf ! C'était une bonne idée de vouloir se rappeler de faire ça Voilà ! Tu peux défaire ta ficelle, Max Car toutes tes corvées sont enfin terminées Ficelle ! Alors, tu veux dire que ce n'était pas pour te rappeler toutes ces corvées Que tu avais attaché cette ficelle autour de ton doigt ? Non ! Non ! Non ! Ce n'est pas le moment de jouer, Max Je dois t'aider à te rappeler ce que tu dois faire C'est sûrement quelque chose de très important Ah ah ! Cette ficelle doit sûrement servir à te rappeler de faire retourner toutes tes fourmis Dans leur fourmilière En avant, on marche ! Les fourmis sont gourmandes Elles ne résistent pas à venir manger parce que pour elles, cette nourriture goûte le gâteau au chocolat recouvert d'une délicieuse couche de crème chantilly Voilà ! Tu peux retirer ta ficelle du doigt Tu t'es rappelé que tu devais nourrir tes fourmis Ficelle ! Au fond, je crois que nous pourrions aussi manger un morceau de gâteau au chocolat et à la crème chantilly Voilà le délicieux gâteau au chocolat de mamie Je vais prendre un verre de lait Je pense avoir trouvé ce dont tu voulais absolument te rappeler, Max Tu voulais prendre ton goûter Maintenant, tu peux retirer ta ficelle Nous venons de résoudre le mystère Ficelle ! Mais comment tu fais pour arriver à penser à tes jouets maintenant ? Alors que moi, je suis en train de t'aider à te rappeler pourquoi tu as attaché cette ficelle Aujourd'hui, ce n'est pas l'anniversaire de mamie Tu ne dois pas ramener de livres à la bibliothèque Et tu n'as pas oublié de te brosser les dents J'ai mis la dernière pièce de ton puzzle J'ai rangé ta chambre J'ai ramené tes fourmis dans la fourmilière Je t'ai donné ton goûter Je me suis chargée de toutes tes corvées Alors je ne vois vraiment pas ce dont tu devais te rappeler Je veux vraiment savoir à quoi devait servir cette ficelle Je ne comprends pas pourquoi tu veux jouer avec ce yo-yo, Max C'est vrai, à la fin, il n'a même pas de... Ficelle ! Max ! Rubi, père de Candy Bonbons ! Hé ! Non, Max, nous ne sommes pas venus ici pour manger les bonbons Nous sommes venus ici pour aider à les vendre Alors il n'y a pas une minute à perdre Bonjour, Rubi Bonjour, Max Bonjour, Candy Je te remercie de m'aider à gagner ma nouvelle médaille de la patrouille des scouts Je suis impatiente d'apprendre comment on doit s'occuper d'un magasin Bien, je vais t'apprendre beaucoup de choses Justement, je viens de recevoir un assortiment de bonbons Et j'aimerais que tu leur trouves un emplacement Oh, c'est vrai ! Voilà un travail qui me plaît beaucoup ! Qu'en penses-tu, Max ? Bonbons ! Non, Max, tu ne peux pas les manger Tu as de la chance, Candy Moi, je trouve que tu as le plus beau métier du monde Oui, tu as raison Moi aussi, je trouve que mon travail est passionnant Maintenant, dis-moi ce que je dois faire Suis-moi dans le fond du magasin Tu vas prendre les bonbons et les disposer sur les tables Non, Max, tu ne peux pas manger les bonbons D'ailleurs, je t'ai apporté ton goûter Tu le contends ? Des raisins C'est bon pour la santé Et en plus, ils sont délicieux Dis-moi ce que je dois apprendre pour devenir une bonne marchande de bonbons, Candy Il faut connaître ta marchandise Tu ne peux pas bien conseiller tes clients si tu ne l'as pas goûté auparavant Quoi ? Tu veux dire alors que je peux goûter tous les bonbons de ton magasin ? Si tu peux, mais c'est ton travail Oh, alors là, c'est sûr que tu fais le plus beau métier du monde Je vais aller mettre tout ceci dans la vitrine Candy m'a dit que mon travail consistait à connaître et donc à goûter tous les bonbons Le citron ajouté à une certaine ration de sucre donne un bon mélange Bonbons ! Non, Max, je ne mange pas tous ces bonbons pour m'amuser Non, je les mange pour mon travail Tu as déjà fini ton raisin ? Oh, c'est très bien, Max Puisque tu es sage, je te donne un de ces bonbons Max, écoute, si tu as encore faim, je peux te donner des cerises Tu auras mal au ventre si tu manges trop de bonbons Voilà, c'est mieux comme ça Je vais aller chercher d'autres bonbons pour les mettre dans la vitrine Je reviens tout de suite Ne touche à rien, Max J'ai déposé les bonbons au citron dans le coin à droite dans la vitrine Est-ce que j'ai bien fait, Candy ? Oui, j'aurais fait exactement la même chose Va voir où tu peux déposer ces cœurs en chocolat Max, si tu veux rester en bonne santé, tu dois manger des fruits Alors voilà, ce sont quelques tranches d'orange Gouttes-les, elles sont délicieuses Des bonbons au chocolat et à la crème de fraises Ils ont l'air appétissants, le sont-ils vraiment ? Eh bien, je vais faire mon travail Je goûte nettement les petits morceaux de fraises Enrobées d'une très délicate couche de chocolat Avec de vrais éclats de chocolat Quand je serai grande, je serai une très bonne marchande de bonbons, ça j'en suis sûre Alors, comment va ma nouvelle assistante ? Oh, elle va très bien Des boules de gomme, c'est ainsi que nous Marchande de bonbons, nous les appelons Tu es prête à les goûter ? Je suis prête Prête à faire mon métier Je suis sûre que tu seras une excellente marchande de bonbons Bonbons ! Non Max, je ne veux pas que tu sois malade Tiens, mange ces fraises Et pendant ce temps-là, moi je cherche un endroit pour exposer ces bonbons Je place ici les fraises au sucre, ensuite les cœurs à la crème de cerise et les oranges caramélisées Ils ont l'air tous plus délicieux les uns que les autres Et je suis obligée de tous les goûter, c'est mon travail Je commence par les fraises au sucre Oh oui, j'adore le sucre, c'est délicieux Maintenant, je vais goûter les cœurs à la crème de cerise Oh, ils fondent dans la bouche Ensuite, les oranges caramélisées Oh, quel goût ! Un vrai délice ! Je n'arrive pas à le décrire Oh, j'ai envie de placer les plus savoureux juste au centre de la vitrine Oh oui, mais j'ai un problème Lesquels sont les plus savoureux ? Oh, je vais être obligée de les goûter tous encore une fois Je choisis sans hésiter les fraises avec les éclats de chocolat Oh, je me sens un peu bizarre tout à coup Plus que cette boîte-ci et c'est terminé, Ruby Je m'en occupe Je ne savais pas que tenir un magasin de bonbons demandait autant de travail Tu as raison Mais même pour toutes les carottes du monde, je ne changerais pas de métier Ce sont des nuages de guimauves aux triples caramels Ils ont l'air délicieux Oh, tu sais, Max, ceux-ci sont trois fois plus délicieux que les nuages de guimauves que je mange d'habitude Oh, Ruby, bravo ! C'est une magnifique présentation Quelle excellente idée d'avoir utilisé de vrais fruits De vrais fruits ? Max ? Alors, pour vous remercier, tous les deux, vous pouvez goûter tous les bonbons que vous voulez Merci, Candy, mais je... 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 je ne me sens pas très bien Je crois que j'ai mangé trop de... oui, trop de... Trop de quoi, Ruby ? Bonbons ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada